Alors Dolibar V15, donc estimé à être réalisé en janvier 2022. On continue sur le rythme d'une version tous les six mois. Ça s'appelle V15, mais on est je pense peut-être à notre 30e, plus de la 30e version. Simplement, les numérotations n'allaient pas de 1 à 1 avant. On pourrait s'appeler la version 30, je pense. La phase de freeze, c'est-à-dire la phase où on va bloquer tout un ajout de nouvelles fonctionnalités, devra avoir lieu bientôt, je pense que c'est la fin du mois d'octobre ou mi-novembre. On va dire que c'est entre les deux, ça va dépendre de ce qu'il y a dans les tuyaux. On va donc, à l'issue de cette freeze, on saura un peu mieux ce qu'il y aura dans cette version. Donc là, je suis un petit peu en avance. En général, le DevCamp dans lequel je fais cette présentation a lieu un peu plus tard dans l'année. Donc là, ce que je vais vous donner comme information, ce n'est pas encore des informations définitives. Il y a des choses qui peuvent changer, des choses qui peuvent arriver en plus, d'autres qui peuvent finalement ne pas arriver. J'ai essayé d'anticiper un peu cette période de freeze, qui est vraiment le moment définitif où on sait exactement ce que contiendra une version avant d'être réalisée complètement. Voilà, donc il nous reste encore peut-être trois semaines de période de développement, de nouvelles fonctionnalités, qui peuvent remettre en coche ce que je vais vous dire, mais globalement, le gros ne devrait pas trop changer. Alors, on commence par une vision quantitative des fonctionnalités. Le V15, nous sommes ici. Comme je l'ai dit, c'est un état à l'instant T. Lorsque l'on va friser la V15, on sera peut-être un peu plus haut, donc on va peut-être faire un jeu égal avec la V14. Ce qui ne fait pas apparaître ce graphique, c'est la taille des ajouts qui sont faits. Il y a eu beaucoup de choses dans cette V15 qui sont des gros modules expérimentaux, donc qui sont des grosses fonctionnalités, alors qu'ici on se contente de compter simplement le nombre de nouvelles fonctionnalités. Une petite comme très très grosse, elle va être comptabilisée comme 1. Donc voilà, ça, c'est à prendre en considération. Le ratio de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, le ratio pour les utilisateurs, donc il est à peu près constant depuis quelques années maintenant. Donc on voit que c'est une version qui sera, il y aura moins de choses, moins de nouveautés quand même que ce qu'on avait pu avoir dans une V12 ou une V13. Ce n'est pas forcément un mal, puisque le projet allait quand même très très vite. Parmi les nouveautés, alors il y a toujours des améliorations dans le look and feel de la version. Dans cette V15, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être très vite. Toujours une amélioration du responsive. Moi, je l'utilise vraiment régulièrement avec le téléphone et ça commence à être vraiment très sympa à utiliser. Donc il y a encore eu des progrès qui ont été faits, des améliorations diverses, où c'est plus un ensemble de micro-améliorations qui ont été apportées, plutôt qu'une grosse modification majeure. Beaucoup de filtres, de filtres date, qui ont évolué pour pouvoir filtrer sur une plage de date. Il y a encore pas mal de filtres de date qui se limitait à pouvoir filtrer sur une date en particulier. Donc là, on va être plus ouvert en pouvant filtrer sur une plage. Et enfin, plus de CSS repositionne. Donc ça, ceux qui ne connaissent pas encore cette particularité du CSS, lorsqu'on clique sur un bouton, lorsqu'on clique sur un lien, lorsqu'on fait une action dans Dolibar, souvent, parfois c'est de l'Ajax, souvent, c'est un rafraîchissement de la page. Et le rafraîchissement de la page provoque le rechargement de la page et la page s'affiche à nouveau vers le haut. Donc on n'était plus... Si on était en bas d'une page très longue, on se retrouve en haut et il faut à nouveau naviguer, scroller pour se retrouver au même endroit. Donc ça donnait un rendu utilisateur qui n'était pas top. Il y a une solution pour contrer ce comportement. C'est tout simplement d'appuyer sur le bouton et faire en sorte que ce bouton possède le CSS reposition. Ça marche aussi avec un lien. Et le fait d'avoir ce CSS simplement sur le bouton ou sur le lien fait que la page, finalement, reste exactement au même endroit. Donc j'étais sur un petit tableau en bas de page que j'avais scrollé. J'avais cinq lignes. Je supprime la quatrième ligne. Si sur la petite poubelle, j'avais le CSS reposition, automatiquement, je vais voir ma ligne disparaître et je vais rester au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui a été instauré il y a quelques versions déjà, mais qui n'était pas utilisé partout. Donc ça a été beaucoup généralisé. Il y a encore des endroits. Vous aurez cette mauvaise expérience utilisateur. Mais globalement, à beaucoup d'endroits, on a maintenant la situation où on reste là où on était. Et ça, on s'en rend compte surtout quand on travaille avec un téléphone mobile où là, on fait beaucoup de scrolling vertical. Et donc, quand on fait une action, le fait de retrouver en haut pour voir ce que l'on a changé, si c'est effectif ou pas, c'était un peu gênant. Donc ce problème se résout, apporte un plus sur le desktop, mais aussi, surtout, sur le mobile. Ensuite, une des grosses améliorations qui avaient été faites en V13 et V14, c'était la sécurité. On a continué le travail en V15. Là, je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais faire une petite présentation dédiée au retour d'expérience qu'on a pu avoir sur Dolibar en faisant une campagne de back-boulti. Et ça, je vous en parlerai à l'occasion d'une autre conférence. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on avait 80 fixes de sécurité en V13, une quarantaine en V14, et en V15, j'ai arrondi à la hausse, on est un peu moins de 20. Donc à chaque version, ça devient un peu plus dur de trouver des failles de sécurité. Et dans cette V15, aujourd'hui, là, on commence à arriver, ça, je vous en reparlerai, mais les chercheurs qui recherchent les failles de sécurité commencent à sécher actuellement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, très positif. Une nouvelle variable qui appartient au fichier conf.php apparaît qui permet de mettre un Dolibar en lecture seule. Ça, c'est très pratique si vous proposez du Dolibar à des clients en SaaS et que vous voulez faire de la résilience au panne. Vous pouvez très bien imaginer qu'il y a un Dolibar qui est synchronisé en temps réel en back-up. Et le jour où la faute tombe en panne, vous pouvez toujours, au a minima, donner accès à ce Dolibar de back-up en activant cette variable. Ce sera de la lecture seule. Vous avez la garantie qu'il n'y aura jamais de modification. Parfois, ça peut suffire pour dépanner le client, éviter qu'il soit complètement en rade le temps que vous répariez la vraie production. Voilà, c'est une option assez utile pour pas mal de cas d'utilisation. Dans les modifications, parmi les modifications de sécurité pour corriger les bugs de sécurité, il y a l'ajout d'une option qui a été introduite il y a très longtemps qui s'appelle le Main Security CSRF plus Token. Donc, un système pour contrer les attaques de type CSRF. Donc, je ne reviendrai pas sur la technique de cette attaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir la contrer, il faut faire des modifications au code en utilisant un système de jetons. Ce système de jetons avait été mis en place il y a un moment déjà en demandant à tous les développeurs de modules de s'y préparer et d'intégrer l'intégration de ce jeton dans leur formulaire. Donc, ça fait un moment que je pense que la plupart des développeurs de modules ont dû faire ce travail. Et donc, l'option va être activée par défaut et elle va être positionnée sur la valeur 1 par défaut. C'est-à-dire qu'on va avoir une protection contre les attaques CSRF qui est généralisée à toute l'application pour toutes les attaques CSRF de type post. On a un moyen de muscler en la passant à 2 voire à 3 pour avoir une protection qui soit généralisée encore plus forte mais qui peut par contre poser plus de problèmes de compatibilité avec certains modules externes. Tous ceux qui n'auraient pas intégré le jeton notamment dans les URL lorsqu'on fait une simple URL qui contient dans ses paramètres une action pour effacer une ligne par exemple. S'il n'y a pas le token c'est simplement une urn cliquable sans confirmation. S'il n'y a pas le token elle sera aussi bloquée si on met la valeur 3 dès lors que c'est quelqu'un qui a essayé de vous faire cliquer sur le lien contre votre gré. Elle ne sera pas bloquée cette attaque si vous n'avez mis que la valeur 1. Plus on monte en valeur plus la protection est forte. Par contre, plus on augmente le risque d'être incompatible avec certains modules. Normalement, la valeur 1 donc c'est celle qui va être par défaut avec la V15 ne devrait pas causer de problème. Un défaut historique de cette option c'est qu'elle rendait aussi la navigation dans les anciennes versions telles qu'elle avait été implémentée en expérimental elle rendait la navigation pas possible en multi-onglet donc ça, ça a été corrigé en V15. Donc vous pouvez tout à fait activer cette option et l'usage du multi-onglet fonctionnera tout à fait à partir donc de la V15 et c'est parce qu'on a levé cette contrainte-là qu'on peut l'activer en standard avec la V15. Pour ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités on a des améliorations quelques améliorations dans TechPost il y aura une présentation demain donc je ne vais pas en parler plus amélioration de la gestion de stock vous avez le développement n'est pas encore terminé mais c'est bien avancé et ça devrait l'être pour la V14 c'est une interface pour faire du scan en masse c'est à dire quand vous êtes sur soit l'outil d'inventaire soit d'autres outils vous avez une possibilité dès lors qu'il faut saisir des numéros de lot ou des produits en masse qui sont identifiables par un numéro de code de série ou de lot vous avez une petite interface pop-up maintenant qui est utilisée on va pouvoir scanner et avoir tous ces numéros ou bien faire un copier-coller depuis une feuille Excel où on a la liste donc tous ces numéros dans cette petite interface de saisie et ça va vous remplir votre fiche inventaire ou les autres pages qui supporteront cette fonctionnalité pour l'instant c'est dans les inventaires que c'est géré vous pourrez aller l'expérimenter elle est encore totalement au point mais Lucas il travaille donc voilà une manière de lui mettre la pression ça doit l'être ça devra l'être sûrement pour la V15 on peut entrer à un prix d'achat au moment où on fait une réception de stock imaginons qu'on a fait un achat X puis au moment on reçoit la réception que 6 mois plus tard la valeur des produits qu'on reçoit peut potentiellement avoir différé par rapport au moment où on a fait la commande et donc il y a moyen de définir finalement le coût d'acquisition de ce produit au moment où on fait la réception pour que l'impact sur le prix moyen pondéré donc c'est vraiment une notion de gestionnaire de stock ait lieu au moment de la réception avec une valeur qui ne serait pas la valeur par défaut de la commande que sur la réception je peux aussi sur les factures d'achat par exemple les factures d'achat je crois que c'est déjà que ça soit mettre à jour dans la fiche de prix tu vois ah ça ne mettra pas à jour la facture la facture d'achat par contre quelqu'un saisit l'achat ça remet à jour la fiche produit avec le dernier prix d'achat en fait alors ça non c'est pas l'objet de cette fonctionnalité je crois qu'il y a des modules qui doivent faire je pense qu'il y a un module qui doit faire ça comme avoir les précédents prix aussi parce qu'il ne reste pas les anciens prix d'achat la table existe il y a une table avec tous les prix d'achat et l'historique normalement en général quand on va faire de la valorisation PMP on ne va pas utiliser forcément le prix d'achat on va peut-être utiliser enfin le bolibar on peut utiliser le coût de revient on peut utiliser le PMP et si aucun de ceux-là n'est renseigné il va essayer de se rapatrier sur le meilleur prix d'achat pour avoir une valeur pour ne pas trop dégrader le prix moyen pondéré si on ne met rien parce que si on met zéro là ça fausse complètement le prix moyen pondéré mais c'est plus l'utilisation ce fallback sur le meilleur prix d'achat c'est plus un artifice pour éviter une dégradation trop forte du PMP quand on n'a pas renseigné ou qu'on a mal renseigné l'information une vraie fonctionnalité en général on utilisera plutôt le coût de revient qui se met à jour aujourd'hui manuellement ou le PMP précédent une autre fonctionnalité qui est intéressante aussi qui a été implémentée que dans la fonction d'inventaire également c'est quand vous avez des saisies de numéros de lot à faire pour l'instant c'était quasiment presque partout un numéro à champ libre donc il fallait mettre le numéro de lot si on mettait un numéro de lot qui n'était pas valide l'application allait vous le dire plus tard au moment où on allait faire la validation le mouvement de stock il allait vous dire c'est pas possible vous déplacer un lot qui n'existe pas mais la validation se faisait après tout et surtout on pouvait faire une faute de frappe dans le numéro de lot donc maintenant il y a une petite possibilité du moins sur certains écrans où ça a été mis en place c'est d'avoir la liste déroulante de tous les lots existants et on va pouvoir commencer à taper le début et aller piquer dans la liste ça c'est très simple à implémenter pour les endroits où ce ne serait pas le cas encore si vous rencontrez des écrans vous avez une saisie numéro de lot et vous aimeriez avoir une liste déroulante c'est juste une fonction de plus à appeler on ne change rien au niveau de l'interface de l'écran c'est toujours un champ de type input text par contre on va utiliser une fonctionnalité du HTML5 le data list qui va permettre en rajoutant simplement une ligne de code à l'endroit où on a fabriqué sa zone de faire en sorte de déclarer la liste des valeurs possibles de lot et c'est le navigateur qui va s'occuper quand il a cette liste en complément du champ input qu'il a proposé il va modifier l'interface de champ zone libre en champ de zone libre avec possibilité de choisir dans une liste déroulante c'est à la fois un combo box et un champ de zone libre c'est capable de faire les deux donc on a toujours possibilité de mettre un numéro de lot libre parce qu'on peut très bien avoir son inventaire qui n'est pas à jour et on a besoin quand même de faire la transaction donc c'est pas c'est pas fermé par contre on va avoir une facilité de saisie parce qu'on va pouvoir aussi choisir dans la liste déroulante et ça c'est une ligne de code à rajouter dans tous les endroits où on aurait besoin de cette liste ça peut être intégré testeur grand type pour tout ça alors ça c'est pas encore bien au point donc c'est pas la peine de tester encore tout de suite même s'il y a déjà des choses qui peuvent se faire pour le reste c'est en attente de testeur parce que c'est des choses assez nouvelles et qui ont nécessité qui peuvent avoir un impact fort dans l'application les notes de frais on a deux variables qui sont en stand-by depuis un moment dans l'application donc main use expense eka et main use expense rules ces variables sont censées rendre le module de notes de frais plus puissant en ajoutant des fonctionnalités des indemnités kilométriques ou des règles dans la gestion des notes de frais je les ai personnellement jamais testées donc là je fais un appel du pied à ATM qui a implémenté ces fonctionnalités là si elles pouvaient être documentées quelque part dans le wiki moi je les ai testées qu'on sache à quoi elles servent et comment s'en servir parce que j'aimerais bien qu'elles apparaissent visibles pour tous les utilisateurs et qu'elles restent pas comme des options cachées parce que par manque de retours parce que je suis convaincu qu'il n'y a plus grand chose à faire pour les rendre totalement opérationnels donc voilà pour l'instant je les ai mis en expérimental futur c'était surtout pour rappel mais si on pouvait d'ici d'ici la fin de la V15 faire en sorte qu'elles passent en fonctionnalités standards ce serait bien donc l'appel du pied c'est ce que j'ai écrit là en rouge si on pouvait avoir peut-être essayer de débloquer c'est un appel pour tout le monde ici si vous pouviez tester ces fonctionnalités pour voir si moi j'ai testé et les débloquer sur la tâche de kilomètres et les variables en fait c'est le calcul des frais kilométriques qui pose problème c'est en environ 5 000 km ou à 5 000 km avec Florian on développe un truc qui s'appelle Gmaps qui fait ça et qui t'as ici kilomètres qui fait des notes de frais qui fonctionne donc en implantant en mélangeant les deux tu as quelque chose qui te sort des notes de frais directement et qui sont bonnes comptablement pour l'instant en attendant de mélanger avec autre chose c'est parce que là dans les tas aussi tu ne peux pas utiliser je l'ai fait j'ai voulu le faire donc je vais utiliser il y a un truc à faire sur ces options pour les rendre exploitables complètement une nouvelle fonctionnalité qui est très sympa c'est la possibilité de signer un devis en ligne donc à la souris donc ça vous irez voir c'est simple elle est opérationnelle déjà aujourd'hui dans la développe si ça ne marche pas vous allez voir Lucas vous lui tapez sur les fesses c'est un peu le même principe que pour les factures sur chaque facture on avait un petit lien spécial qui offrait une page publique pour que le client puisse payer sa facture en ligne et bien là pour les devis on va aussi avoir sur la fiche devis un petit lien public qui va permettre au client de signer son devis en ligne donc à la souris il va faire sa signature dans une petite zone de saisie lui-même et automatiquement la signature sera intégrée dans le fichier PDF qui le PDF final que vous pourrez envoyer au client en version signée que lui-même doit pouvoir récupérer signé ensuite autre fonctionnalité on a la notion de tag catégorie sur les tickets qui font les tickets de support donc ça permet d'enrichir la qualification de ces tickets avec une notion qui est libre finalement puisque les taxes c'est ouvert à des tas d'utilisation libres chacun les crée avec une arborescence possible et on va en affecter un à n pour chaque ticket et on va pouvoir ensuite les utiliser comme critères de fil pour chaque sélection etc beaucoup de petites améliorations donc je vous renvoie comme d'habitude au fichier de chain log si vous voulez la liste exhaustive là je vous ai parlé vraiment des grosses choses que je voyais et qui ne ressortent pas des modules donc on va attaquer maintenant les nouveautés en termes de de modules donc voilà le lien pour le charge log il n'a pas changé c'est le même depuis des années un petit mot avant sur attaquer les modules sur la compatibilité donc on est toujours compatible PHP 5.6 ou plus et 7.4 il y a une grosse amélioration dans la compatibilité V8 dans cette version 15 mais aujourd'hui on ne peut pas garantir que tout marche à 100% on est plutôt aujourd'hui autour de 99,5% de l'application qui est opérationnelle quand on a du PHP V8 il y a encore beaucoup de warnings qui viennent polluer les logs on est en train de nettoyer petit à petit et surtout ils font encore une phase de test de masse plus importante sur la PHP 8 pour être sûr que tout est bien opérationnel d'où la remarque si vous développez mettez-vous en PHP 8 s'il y a un problème vous verrez et ce sera la possibilité de le corriger l'appli est suffisamment opérationnelle aujourd'hui pour pouvoir passer en environnement de développement sur PHP 8 alors on aborde la partie des grosses fonctionnalités des nouveaux modules qui sont apparus dans cette V15 un module alors qui est assez simpliste c'est simplement un module de base de connaissances donc en gros une question une réponse ça permet de stocker dans Dolibar cette notion de base de connaissances qui à terme pourra être utilisée pour faire de la recherche pour retrouver des problèmes ce genre de choses pour l'instant c'est juste un module où on va avoir une question une réponse c'est un module qui a été fait avec le module Builder donc bien sûr on va pouvoir l'étendre vous allez pouvoir rajouter des champs personnalisés pour enrichir cette notion de base de connaissances et qualifier un article de manière plus fine que ce que vous avez est en standard ce module va pouvoir bien s'interfacer avec le module de gestion des tickets si on imagine qu'on utilise la base de connaissances pour saisir finalement des problèmes type avec des solutions type on va pouvoir associer chacun de ces articles et les faire apparaître dans le module de gestion des tickets c'est à dire quand un utilisateur va saisir un ticket avec le paramétrage qui va bien on va pouvoir faire en sorte qu'à partir du moment il a qualifié son ticket il a dit que c'était un incident de type j'ai une page blanche à tel endroit automatiquement la base de connaissances va être capable de ressortir l'article et ça dans l'interface de gestion des tickets à tester là encore vous savez sur quelle fesse taper si ça marche c'est pas ensuite on va changer de fesse un module pour organiser les événements donc ça c'est un module qui a vocation à faire beaucoup plus de choses pour l'instant on s'en est servi qu'une fois donc c'est une partie qui a été bien stabilisée puisqu'on le servit pour payer l'inscription à ce Dev Camp la moitié d'entre vous le module n'était pas encore prêt donc on payait de manière traditionnelle notre moitié on utilisait ce module pour payer donc c'est un module qui a vocation à organiser un événement comme celui-ci comme un Dev Camp comme un salon que ce soit en ligne en virtuel ou en physique on va y définir donc un événement à organiser on va y définir éventuellement des tâches à faire donc c'est un module un module qui dérive du module projet on va y définir des conférences possibles on va y définir des participants les participants vont pouvoir s'inscrire en ligne et payer en ligne tout ça en utilisant les fonctionnalités de base d'Olivar donc si le module Stripe on ne paye pas d'actif la personne pourra payer par Stripe ou par Paypal fonctionnalités qu'on n'a pas encore utilisées mais qui est en cours de mise au point c'est la possibilité également de proposer des idées de conférences donc ça c'est aussi une fonctionnalité qui est intégrée dans ce module donc avec une interface publique où chaque conférencier va pouvoir proposer son idée de conférence ça va arriver dans la base d'Olivar on va avec un workflow on va les valider les accepter et puis on va pouvoir ensuite envoyer un emailing à tous les conférenciers pour lesquels on a refusé la conférence en leur disant que ça n'a pas été accepté et tous ceux pour lesquels la conférence a été acceptée en leur disant qu'il faut qu'ils préparent leur slide voilà un exemple et encore beaucoup d'autres choses derrière mais c'est un module qui se veut générique et qui rentre dans le moule de pas mal d'organisations d'événements la plupart en fait on a essayé de faire en sorte que le module soit on a beaucoup de besoin un autre module qui est le module de gestion des partenariats pour l'instant il est assez simpliste on définit une notion de partenariat par exemple je ne sais pas un programme un programme des fournisseurs VIP ou des clients des clients qui ont souscrit il y a une offre particulière peu importe c'est assez générique et on va pouvoir indiquer ce tiers là ce client là alors on peut l'appliquer aussi bien sur des tiers que sur des adhérents donc ça marche on choisit est-ce qu'on applique ce module pour gérer des partenariats de tiers ou est-ce qu'on va l'appliquer pour gérer des partenariats donc une fois qu'on a fait ce choix ensuite on va pouvoir dire ce tiers là il est partenaire il y a une plage de début et de fin de partenariat c'est un module également fait avec le module builder donc on va pouvoir ensuite y mettre des informations pour qualifier le partenariat c'est un partenariat je ne sais pas moi qui est XY enfin qui est caractérisé par telle typologie de deux valeurs donc vous allez pouvoir les mettre comme champ personnalisé et ainsi tracer les tiers qui font l'objet d'un partenariat particulier avec les informations qui sont propres à ce partenariat particulier là encore avis au testeur pour tester ce module il manque encore quelque chose d'intéressant je ne l'ai pas noté aujourd'hui on ne peut gérer qu'un seul type de partenariat il faudrait que demain si je veux créer plusieurs formules de partenariat différentes et vous pensez potentiellement un tiers on peut très bien appartenir aux deux ça on ne sait pas encore le gérer donc c'est une évolution qui devrait être faite et à terme il faudra aussi avoir une page d'inscription publique pour que vous puissiez offrir à n'importe qui la possibilité de souscrire et de demander à être partenaire si j'ai lancé un programme un programme de commerciaux plus plus vous pourriez très bien offrir cette page de communiquer sur les réseaux sociaux dessus pour que chacun dise je veux être partenaire au programme de commerciaux plus plus et donc chacun pourra ainsi faire sa demande de partenariat ensuite ça rentrera dans le workflow ce sera vous de l'activer de le valider de le refuser etc voilà pour ce qui est de ce module il y a également un module développé par ATM qui est la gestion des postes de travail donc qui s'interface avec le module de fabrication j'ai eu très peu de retours dessus donc il est toujours au statut prototype ce serait bien si des bonnes âmes vous pouvez le tester le valider et voir ce qu'il en est en situation en situation réelle pour que ce module passe ou pas en standard dans la V15 voilà actuellement il est il doit être à l'état de je sais plus si c'est expérimental ou développement mais en tout cas il n'est pas visible par les utilisateurs par tous les utilisateurs de Dolibar donc c'est un autre module sur lequel je suis en attente de testeurs et de retours pour pouvoir passer l'étape d'après enfin encore un autre module développé par ATM également c'est la gestion des compétences du personnel des employés l'idée c'est de définir des types de profils d'employés un commercial un administratif un technicien de définir des compétences dans chacun de ces profils et pouvoir qualifier vos employés avec un niveau de compétence celui-là en termes commercial il est niveau 1 celui-ci sur le plan d'administration système il est niveau 4 et donc d'avoir finalement une photo des compétences qu'il y a dans votre entreprise à l'instant T qui peuvent ensuite être réutilisés dans le cadre quand il y a des mobilités à faire au sein d'entreprise pour voir tiens à telle compétence je ne m'en souvenais plus on peut imaginer une mobilité pour cette personne par exemple voilà là encore le module il est tout neuf encore à l'étape de prototype donc il est à tester et à débuguer dès que vous pouvez un rappel j'avais déjà présenté ce module là encore j'ai peu de retours donc je le rappelle parce qu'il est toujours à l'étape prototype c'est le module qui permet d'interfacer Dolibar avec n'importe quelle appli compatible Zapier Zapier étant la solution d'interface de 2000 applications qui savent qui savent parler avec Zapier de Uber à l'étape d'autres applis si Dolibar sait parler à Zapier Dolibar sait parler à ses 2000 applis voilà c'est pas un module pour monsieur tout le monde puisqu'il y a quand même des opérations un peu techniques à faire pour le mettre en place mais il est très prometteur en termes d'ouverture de capacité et les quelques fonctions qu'il possède semblent bien fonctionner s'il pouvait y avoir des retours plus diversifiés ce serait également un plus voilà j'ai fait le tour les choses à dire je vous en parlerai dans le cadre d'une autre conférence j'en ai déjà évoqué pas mal ce matin il n'y a pas des choses aussi sur les ressources humaines je l'ai vu dans les futurs communes les ressources humaines c'est la gestion des compétences d'accord si j'entretiens vous de l'ordre non ça il n'y a pas encore pour l'instant de ce que j'ai vu c'était personne d'ATM peut-être m'arrêter me corriger mais pour moi c'était la gestion des compétences les skills ça s'arrêtait là pour l'instant ok donc la wishlist des fonctionnalités stratégiques elle n'a pas toujours changé elle est toujours disponible en ligne donc c'est juste une vision purement personnelle des points qui sont stratégiques donc on peut les rappeler vite fait mais si vous allez sur le lien c'est simplement sur GitHub les issues qui sont taguées avec le tag top stratégique ça ne veut pas dire que c'est vers ça c'est ça qu'on aura la prochaine version c'est juste que c'est des points qui sont importants à mettre en avant on a une chose qui est apparue c'est notamment la migration du code existant vers la structure de module builder ça fait partie aussi des choses qui sont jugées stratégiques pour l'avenir parce que ça simplifie énormément le code et ça ouvre beaucoup de perspectives mais sinon on va retrouver la fonctionnalité de reporting générique qui est en cours de développement on va retrouver la fonction de CMS qui est en cours de développement même si on a déjà un module orienté web webmaster qui est disponible pour faire un site web dans Volibar on est encore loin d'être de pouvoir dire qu'on est un CMS utilisateur pour l'instant on est vraiment orienté un outil pour les webmasters et puis on a aussi dans les top priorités un module de rapprochement bancaire qui permettrait moyennant simplement un fichier issu de la vente d'automatiser le rapprochement bancaire ou du moins de semi-automatiser le rapprochement bancaire en remplissant tout ce que la machine peut détecter comme étant valide en créant les factures qui manquent les paiements qui manquent en se basant sur les informations qui viennent du fichier de la banque aujourd'hui on fait du rapprochement bancaire en topant ligne par ligne en cliquant on pourrait très bien avec un module rapprochement bancaire quand on a du gros volume avoir ces lignes qui soient précochées et finalement ne s'occuper que les lignes sur lesquelles la machine a un doute voilà pour les choses à venir j'ai fait le tour je ne sais pas s'il y a des questions particulières merci merci merci